Je suis née un certain 28 juillet de l'année 1988, et comme pour des milliers d'autres petites filles nées ce jour-là, avant ou même après moi, un contrat tacite avait été préétabli entre les différentes parties, à savoir mes parents et la société. Ce contrat comprenait que j'ai été préétabli, une chambre ornée de roses, un abonnement au Polly Pocket pour trois ans, renouvelable et sans condition, une inscription au club de gymnastique du coin, ainsi qu'une garde-robe qui ne contenait évidemment que des robes. Ce contrat te permet à toi, jolie petite fille, calme, douce, docile et sensible, de choisir parmi un large panel de métiers, tels que secrétaire, infirmière ou encore puéricultrice. Oh, ne vous inquiétez pas messieurs, ça fonctionne exactement pareil pour vous. chambre bleue, action man, inscription au club de rugby et ingénieur. Allez hop, emballé c'est pesé. Tout était donc prêt, la petite fille que j'étais n'avait plus qu'à apposer sa signature au bas du contrat, sauf que cette petite case qu'on lui avait décernée à la naissance était en fait bien trop étroite pour accueillir ses envies et ses rêves. Des rêves à l'époque peu communs pour une petite fille, c'est vrai, mais cette gamine a tout simplement fait le choix de faire ce qui lui plaisait dans la vie. Rétrospectivement, je me dis que c'était le choix le plus judicieux que je puisse faire parce qu'en fait, on n'est jamais aussi heureux et épanoui que lorsque ce contrat est fait sur mesure. J'ai donc personnellement élaboré un contrat, mon contrat, dont la clause numéro un, ou plutôt la première promesse que je m'étais faite à moi-même, était de devenir un jour footballeuse professionnelle. Footballeuse professionnelle. Footballeuse professionnelle ! J'entends encore mon père me dire « Je suis désolée, Mapuce, mais ça n'existe pas pour les femmes. » « Mais pourquoi, papa ? » « C'est comme ça, ça n'existe pas pour les femmes. » « Mais si, papa, ça doit forcément exister. » « Et puis ça existe même, c'est juste que tu ne connais pas, c'est tout. » Mon père, désolé, avait pourtant raison. En France, dans les années 90, les femmes n'étaient pas des joueuses professionnelles. Elles avaient même du mal à trouver un club avec une section féminine. Il faut dire que de 1941 à 1971, elles n'avaient même pas le droit de jouer au football. D'ailleurs, au début du XXe siècle, les médecins déconseillaient aux femmes la pratique sportive en général, sous prétexte que cela pourrait endommager leur appareil de procréation. Ça, par exemple, c'est ce qu'ils qualifiaient de machine à stérilité. D'autres encore, assimilaient la bicyclette à une pratique masturbatoire. Bon, et en réalité, le vélo a surtout été un outil émancipateur pour la femme. Vestimentairement d'abord, avec le raccourcissement des jupes et l'autorisation de porter le pantalon. Et puis, moralement, une façon de s'éloigner du foyer, une première liberté acquise. Vous connaissez aussi probablement Pierre de Coubertin, l'homme qui a restauré les Jeux olympiques. Mais savez-vous ce qu'il disait ? Il disait, « Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les JO doivent être réservées aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » Ah, l'esprit olympique. Mais au fait, c'est quoi les principes de l'olympisme ? Eh bien, par exemple, l'article 4 de la charte olympique dit que la pratique du sport est un droit de l'homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte. « La pratique du sport est un droit de l'homme. » Et si on réécrivait cette phrase ? Avec un grand H, vous ne trouvez pas ça mieux ? En 1990, donc, les femmes avaient tout juste obtenu le droit de jouer au football. Alors de là à en vivre, c'était carrément du grand délire. Toujours est-il que je trouvais ça profondément injuste et que je continue à crier à qui voulait bien l'entendre qu'un jour je serai footballeuse professionnelle. « Papa, tu verras, un jour je serai footballeuse professionnelle. » Il faut dire que le football, je suis tombée dedans toute petite. C'est une passion viscérale, le genre de truc dont on a du mal à se débarrasser. Sur cette photo, c'est l'anniversaire de mes 4 ans. Et si je fais cette tête, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai eu une Barbie alors que je voulais un ballon de foot. Mordu, quoi. D'ailleurs, les journalistes m'ont souvent demandé « Mais pourquoi le football ? Vous aviez un papa footballeur ? » « Euh, non, pas spécialement. » « Ah, un grand frère, alors ! » « Non plus, c'est moi l'aîné de la famille. » « Ben voilà autre chose. » « Vous êtes sûre que vous n'aviez pas un cousin ou un oncle qui jouait au foot ? » Je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de me justifier parce qu'en fait, le football a toujours eu pour moi le goût de l'évidence. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne suis pas sûre que ce journaliste m'aurait posé la même question si j'avais fait de la danse ou de la gym. Bon, toujours est-il que j'avais choisi le foot ou que le foot m'avait choisi, je ne sais plus trop et que j'allais tout faire, tout faire pour atteindre mes rêves. Des rêves de Ligue des Champions et d'équipe de France, des rêves de coupe aux grandes oreilles et de maillots bleus, des rêves de stade qui se compte ton nom quand tu viens de planter un but. Alors bien sûr, ces rêves n'étaient pas du goût de tout le monde dans ma famille. Ma grand-mère a par exemple tenté à maintes reprises de me remettre dans le droit chemin, notamment en m'offrant des robes à chaque Noël. Wouhou ! Des robes qui m'ont évidemment toutes fini en lambeaux et je n'avais aucune excuse si ce n'est que jouer avec une robe au foot, c'est tout à fait inapproprié. Je passais donc tout mon temps libre à jouer au foot et puis quand je n'avais pas de copains pour jouer avec moi, je chargeais mon pauvre petit frère d'une mission absolument ingrate, compter mes jongles et établir mes records. Oui, j'ai vraiment fait ça. 512, 513, 514. Mais tu rigoles ou quoi ? Je suis au moins à 600. Ils ne t'ont pas appris à compter au CP ou quoi ? Bon, je vous rassure, il s'est bien vengé plus tard. Et comme tous les enfants, j'ai eu le droit des dizaines de fois à cette fameuse question. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? » Et quand je leur répondais footballeuse professionnelle, les gens étaient d'abord assez perplexes et puis ils se tournaient très vite vers mes parents en s'esclaffant. « Mais quel garçon manqué ? » Quoi ? Il me manque quelque chose ? On aurait malencontreusement interverti mon bracelet à la maternité ? Je ne comprends pas. Dites, vous en connaissiez, vous, à l'école, des filles qui se faisaient traiter de garçons manqués ? Je vous pose vraiment la question. Allez-y, levez la main, ceux qui parmi vous ont déjà été témoins d'une telle scène. Ouais, ouais, je vois qu'il y en a un paquet. Alors, faisons un peu de théorie. Les chercheurs en psychologie font la distinction entre le sexe biologique d'une part, c'est-à-dire le sexe plus ou moins fixé à la naissance, et le genre psychologique des individus, c'est-à-dire la façon dont une personne se définit indépendamment de ce sexe biologique, par exemple, en termes de traits de personnalité ou de comportement. Si l'on reprend le continuum de la féminité et de la masculinité qui étaient fréquemment employés avant les années 70, le garçon manqué serait en fait un individu de sexe biologique féminin qui adopterait des comportements ou attributs sociaux typiquement liés aux hommes. Par exemple, si vous, mesdames, vous aimez parler fort ou encore regarder des matchs de foot en buvant une bonne bière, il y a de fortes chances que vous soyez catégorisés à votre insu comme un garçon manqué. Heureusement, les travaux de Sandra Bem, qui était une psychologue américaine, ont mis sur la table le concept d'androgynie, c'est-à-dire le fait de posséder à la fois des caractéristiques psychologiques masculines et féminines. Pour elle, la dimension de masculinité et de féminité étaient deux dimensions distinctes et indépendantes. Ainsi, un individu, quel que soit son sexe biologique, peut se positionner fortement sur la dimension de féminité ou de masculinité ou sur les deux dimensions en même temps. Et en fait, on peut se positionner à peu près n'importe où sur ce graphique. D'ailleurs, dans un monde utopique, l'idéal d'un point de vue psychologique serait que rien ne soit considéré comme masculin ou comme féminin et qu'au contraire, la diversité soit valorisée. Sauf que les attentes sociales vis-à-vis des hommes et des femmes dans notre société sont telles que très peu d'entre nous osons exploiter cette possibilité, l'ensemble de ces possibilités. Ainsi, il est plutôt attendu d'un homme qu'il soit compétitif, ambitieux et indépendant, tandis qu'il est plutôt attendu d'une femme qu'elle soit bienveillante, à l'écoute des autres et compatissante. En fait, chaque individu est restreint à jouer sur une seule moitié de terrain, celle correspondant à son sexe biologique. À droite, la moitié de terrain réservée aux femmes. À gauche, la moitié de terrain réservée aux hommes. Mais qui aurait envie de jouer sur une moitié de terrain alors qu'il pourrait en utiliser la totalité ? Qui aurait envie de faire le marathon à cloche-pied plutôt qu'en courant ? Personne ! Et puis, ce n'est pas seulement une restriction psychologique, c'est aussi une restriction des libertés individuelles. C'est une abstraction des potentiels humains. En fait, on joue sur une moitié de terrain dans pas mal de domaines. À l'université, les femmes sont très nombreuses en langue et en sciences humaines et sociales. Et à l'inverse, les hommes sont omniprésents en STAP, c'est-à-dire facultés de sport ou encore en sciences fondamentales biologie, astrologie, physique, chimie, etc. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Si on trouve beaucoup d'hommes ouvriers du bâtiment ou encore ingénieurs, très peu sont en revanche secrétaires ou encore assistants maternels. Alors, bien sûr, la palme revient au contexte sportif puisque le cyclisme, le rugby ou encore le football sont presque exclusivement l'affaire des hommes alors que la danse, la gymnastique ou encore la natation synchronisée sont presque exclusivement l'affaire des femmes. L'erreur ici serait de penser que ces différences sont uniquement dues à des différences biologiques parce qu'en fait, elles sont également construites socialement. Et pour preuve, dans le contexte sportif justement, cette répartition inégale des effectifs, elle est observable avant même l'âge de 12 ans, c'est-à-dire avant même que les processus de maturation liés à la puberté ne mènent à de réelles différences physiques entre les filles et les garçons. Pour ma part, le football a été une vraie école de vie. Ce sport et les gens que j'y ai rencontrés m'ont appris à être résiliente. ils m'ont aussi inculqué le goût de l'effort et du travail bien fait, sans quoi la réussite n'est pas possible. Je ne saurais vous dire combien de tours de terrain j'ai pu faire, des milliers sûrement, tout ça pour avoir le ballon dans les pieds à peine une minute par match, 90 minutes de jeu et seulement une minute où l'on touche individuellement ce foutu ballon. Tant d'efforts pour une si maigre récompense. J'ai aussi dû répéter un million de fois les mêmes gestes. Contrôle, passe, remise, deux volets, deux demi-volets, amorti de poitrine, sans compter tout le travail athlétique. Un travail acharné qui m'a permis à 20 ans de signer mon premier contrat en tant que joueuse professionnelle de football et également de décrocher ma première sélection en équipe de France. C'était en 2009 et en 2009, ce premier contrat professionnel s'élevait à 400 euros net par mois. 400 balles ! Et c'était un travail à temps plein avec 6 à 8 entraînements par semaine, les déplacements, les matchs le week-end sans compter les cours à la fac. Pour d'autres, c'était pire encore parce que les entraînements s'additionnaient à une journée de 8 heures de boulot, des repas qui sautent le midi pour caler une séance manquante, la course en sortant du travail le soir, enfiler son équipement dans la voiture et je vous épargne les conditions parfois déplorables d'entraînement ou de voyage. Et malheureusement, cette situation est encore le quotidien de nombreuses footballeuses professionnelles en France avec un rapport investissement-rémunération complètement déséquilibré. Pour ma part, j'ai eu la très grande chance de jouer dans l'un des plus grands clubs d'Europe, l'Olympique lyonnais, où les conditions et les structures sont réellement dignes d'un club pro. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit peu l'équivalent du Barça chez les garçons. Autant vous dire que c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé. À 20 ans donc, la première partie de mon contrat a été remplie. mais en 2011, alors que ma carrière aurait dû décoller, je me blesse gravement aux genoux. Une grosse désillusion, mais pas un coup d'arrêt. J'ai profité de ce répit sportif pour élaborer la deuxième clause de mon contrat, cette clause numéro 2, ou plutôt la seconde promesse que je m'étais faite à moi-même. c'était d'obtenir un doctorat en parallèle de ma carrière de footballeuse. Le sujet de ma thèse, les stéréotypes sexués dans le sport, évidemment. Comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux impliqués dans les inégalités en sport. Mettre enfin des mots et des théories sur ce que je vivais en réalité au quotidien. Simone de Beauvoir disait très justement « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est vrai que depuis la naissance, on nous encourage, nous, petites filles, mais aussi vous, petits garçons, à adopter des comportements appropriés à notre sexe. On nous apprend, en fait, à devenir de vrais hommes et de vraies femmes. Tous les jours, je dis bien tous les jours, nous sommes bombardés de stéréotypes en allumant la télé, en naviguant sur Internet, en marchant dans la rue ou encore au détour d'une conversation familiale. Et si cette image nous fait sourire, c'est qu'on comprend très bien ce qu'elle sous-entend et que donc, nous avons bien appris notre leçon. Alors, à notre décharge, ces stéréotypes nous sont même enseignés à l'école primaire où l'on est censé apprendre des valeurs telles que celles liées à l'égalité. Pas plus tard qu'il y a trois mois, alors que je faisais une intervention dans une école primaire pour parler d'égalité avec les enfants, justement, je demande à la maîtresse de prendre n'importe quel manuel scolaire et de l'ouvrir à n'importe quelle page. Et voici ce sur quoi je suis tombée. Nul en calcul. Ou autrement dit, toi, petite fille, nul en calcul. Voilà donc ce qu'on apprend à nos enfants. On leur apprend tant et si bien ces clichés que même ceux qui n'y adhèrent pas, c'est-à-dire même ceux qui ne les croient pas vrais pour eux, peuvent en être affectés. C'est ce qu'un psychologue américain nommé Claude Steele a appelé la menace du stéréotype. Pour que vous compreniez bien ce que c'est la menace du stéréotype, nous allons prendre un exemple. Tenons-nous-en au stéréotype qui veut que les femmes ne soient pas douées en mathématiques. Prenons maintenant deux groupes mixtes d'un très bon niveau en mathématiques à qui l'on décide de faire passer un examen de mathématiques complexe. À un groupe, on dit aux participants que le test n'a jamais montré de différence entre les hommes et les femmes. À l'autre groupe, on dit aux participants que le test a déjà montré des différences entre les hommes et les femmes. Autrement dit, dans ce second groupe, on active le stéréotype négatif vis-à-vis des femmes en mathématiques. À votre avis, quels seraient les résultats ? Eh bien, en fait, cette étude, elle a réellement été conduite aux États-Unis et si dans le premier groupe, aucune différence significative n'est apparue entre les hommes et les femmes, dans le second groupe, en revanche, les femmes ont obtenu des performances significativement plus faibles que les hommes. En résumé, lorsqu'un stéréotype négatif à l'égard d'un groupe social ou d'une personne est activé dans une situation d'évaluation, les individus ciblés par le stéréotype craignent de confirmer la croyance, ce qui génère chez eux de l'anxiété et les conduit à sous-performer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'études a été répliquée dans d'autres domaines, sportifs ou académiques, et que des résultats similaires ont été obtenus. Bon, et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on peut aisément comprendre que dans un domaine où l'on se sent menacé, on renonce plus facilement que dans un domaine où l'on se sent favorisé. Alors, si vous vous demandez pourquoi en 2016, le nombre de femmes astronautes ou encore pilotes de chasse peut se compter sur les doigts d'une main, la réponse se trouve peut-être du côté des stéréotypes. Aujourd'hui, je dirais à cette petite fille que nos seules limites sont finalement celles que l'on s'impose. Je lui dirais de faire ce qui lui plaît dans la vie, le plus souvent possible. Et je lui dirais surtout de ne jamais laisser personne lui dire qu'elle est quelqu'un de manqué. Beaucoup de gens lui disaient que c'était impossible, qu'il fallait faire un choix. Mais le 16 juin 2016, la petite fille devenue grande a obtenu son doctorat en psychologie du sport en parallèle de sa carrière de footballeuse. Alors, pourquoi pas ? Je voudrais juste conclure ce thème en vous disant que si j'avais écouté tous les gens qui me disaient que c'était impossible, si je m'étais conformée à ce que cette société attendait de moi en tant que petite fille, je serais probablement passée à côté des meilleurs moments de ma vie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada